Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer une alerte sonore lorsque l'iPhone a besoin d'être rechargé. Par exemple, lorsqu'il atteint 25% de batterie, 30% de batterie, vous allez pouvoir choisir à quel niveau de batterie vous souhaitez être prévenu. Si l'application raccourci que vous voyez ici n'est pas encore installée sur votre iPhone, vous allez dans l'App Store et vous allez pouvoir la télécharger gratuitement, puisque c'est une application proposée par Apple. Ouvrez l'application raccourci une fois qu'elle est installée et vous allez ici appuyer sur Automatisation en bas au centre. Appuyez sur le bouton Plus en haut à droite et choisissez Créer une automatisation perso. Vous allez descendre ici et choisir Niveau de la batterie. C'est ici que vous allez définir à quel niveau de batterie vous souhaitez être prévenu par une notification et par une alerte sonore pour vous dire que vous devez recharger votre batterie. Donc moi je vais choisir Inférieur à et je vais mettre 25%. Pour moi c'est vraiment important d'avoir une alerte sonore ou que mon téléphone vibre, puisque s'il est dans mon sac ou dans ma poche, je ne vais pas forcément voir le petit message qu'Apple propose pour nous indiquer qu'il est temps de recharger l'iPhone. On va appuyer sur le bouton Suivant et on va faire Ajouter une action. Donc je vais choisir ici que je veux recevoir une notification. Je vais personnaliser le message de la notification. Je vais faire Terminer et je vais appuyer sur la petite flèche ici pour bien vérifier que l'option Faire sonner soit active. Je vais également ajouter une action pour faire vibrer l'iPhone. Si jamais par exemple il est en mode silencieux, je n'entendrai pas l'alerte sonore. Donc je vais choisir Faire vibrer l'appareil. Ici j'ai bien mes deux actions. Lorsque j'atteins un niveau inférieur à 25% de la batterie, j'aurai une notification qui va s'afficher et mon iPhone va vibrer. Si vous avez une Apple Watch, la notification apparaîtra également sur l'Apple Watch automatiquement. Donc ça aussi c'est super pratique si vous n'avez pas votre iPhone sous la main. Je vais faire Suivant. Je vérifie que tout est bien, donc les conditions et ce qu'il faut faire. Je vais décocher Demander avant d'exécuter, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Ainsi l'automatisation se mettra en route automatiquement, sans avoir besoin de me demander avant de l'exécuter. Et je vais faire OK. Ici dans mes automatisations personnelles, j'ai bien, lorsque le niveau de batterie est inférieur à 25%, afficher la notification que j'ai choisie et Faire vibrer l'appareil. Vous pouvez refermer l'application raccourci et vous le verrez, dès que votre iPhone aura besoin d'être rechargé, la notification apparaîtra. La notification apparaîtra sur votre iPhone, vous pouvez également mettre en place ce système sur votre iPad, et bien sûr, elle apparaîtra sur votre Apple Watch également. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les automatisations personnelles que vous utilisez sur vos appareils. C'est toujours un plaisir de partager ce genre de petites astuces. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501